... Toulouse est toujours leader de la Ligue de BKT mais ça n'a pas été simple sur le terrain du Paris FC les Parisiens débutent beaucoup mieux la rencontre Morgane Guilavogui marque le premier but du match à la 35ème minute et les Parisiens réussissent même à mener 2 à 0 à la mi-temps grâce au but de Warren Kady sur pénalty le ballon est touché de la main dans la surface de réparation et dans le temps additionnel de la première période Warren Kady transforme pour son deuxième but de la saison les joueurs de Thierry Loré sont bien partis Toulouse réussit quand même une meilleure seconde période et réduit rapidement l'écart grâce à bafauder Thierry Kitté pour son premier but de la saison il faut attendre la 85ème minute pour voir un superbe but de Rhys il est pour l'égalisation il est en individuel réussi à battre la défense parisienne 8ème but de la saison déjà pour Rhys Silé et un score final de 2 buts partout entre le Paris FC et Toulouse Sochaux aurait pu s'emparer de la première place du classement en cas de victoire mais les Lyonceaux n'y sont pas parvenus à domicile contre Queville-Rouen les Normands débutent beaucoup mieux la rencontre et marquent après 3 minutes seulement grâce à Garland Kbele les visiteurs sont bien lancés dans le match Sochaux revient tout de même avec ce but dans l'entame de la seconde période le jeu se poursuit et en brie peut servir Maxime Texera pour son premier but en Ligue 2 BKT Toulouse 2ème du classement après ce match nul un partout contre Queville-Rouen La siège action continue à être bien placée dans le championnat les corps sur le podium une victoire 2 à 0 contre des nancés importants accrocheurs et c'était bien lancé grâce à Riyad Nouri dès la 8ème minute une jolie frappe servie par El Idrissi Riyad Nouri n'a pas manqué le cadre et en seconde période Riyad Nouri encore lancé par Courtet réussit à marquer un très joli but le doublé pour Riyad Nouri son premier depuis 2018 Nouri offre la victoire 2 à 0 à la siège action contre Nancy Le Havre continue également à avoir une bonne attitude dans ce championnat des Havrets qui restent sur un nul de partout lors du derby normand contre Caen après 3 victoires et les ciels et marines retrouvent le chemin du succès contre Pau un seul but dans ce match celui de Xavier Kouassi contre son camp le joueur de Pau est malheureux après cette bonne action de Khalid Boutaib Pau a eu plusieurs opportunités de revenir dans le match mais ils n'ont pas réussi à marquer le but qui leur aurait permis de revenir chez eux avec le point du nul le Havre s'en sort bien dans ce match et un succès très important pour les normands 1 à 0 contre Pau New York s'est fait surprendre sur son terrain par Rodez les Rutenois 15e du classement sont venus gagner sur le terrain du 6e premier but de Malali Dembélé sur la dernière action de la première période Rodez prend confiance grâce à ce but Réussi à tenir le 1 à 0 jusqu'à la fin du match et à la 90e minute Hugo Bonnet hauteur de 8 buts la saison dernière et de 11 buts la saison précédente débloque enfin son compteur premier but de la saison pour Hugo Bonnet victoire de Rodez 2 à 0 sur le terrain de New York Guingamp a réussi un bon match face à des Nîmes en grande difficulté le Nîmes Olympique n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs il reste sur 7 rencontres sans victoire Guingamp en profite pour mener vite 1 à 0 grâce à Franci Pierrot après 5 minutes seulement les Bretons sont devant au score Guingamp n'a gagné qu'une seule de ses 5 dernières rencontres mais réussit un match ici beaucoup plus efficace Franci Pierrot va au bout de cette action lancée par Mchangama pour s'offrir un doublé 4ème but de la saison pour Pierrot 2 à 0 après l'heure de jeu pour Guingamp puis 3 à 0 avec Mchangama le joueur comorien était passeur sur l'action d'avant 3 minutes plus tard il est buteur la victoire est déjà presque certaine pour Guingamp même si Nîmes obtient un pénalty à 10 minutes de la fin pénalty obtenu et transformé par l'attaquant sénégalais Moussa Connet 4ème but de la saison pour Connet mais victoire de Guingamp 3 buts à 1 contre Nîmes pas de vainqueur entre Dunkerque et Caen et pourtant les Canets ont marqué un but magnifique quelle action individuelle de Midi Chahiri il réussit à offrir le but du 1-0 à son équipe c'est son 3ème de la saison et le 3ème match de suite dans lequel il marque Chahiri en forme les Canets mènent jusqu'à 5 minutes de la fin moment choisi par Malik Chokunte pour marquer contre son ancien club Chokunte égalise lui aussi est en forme 4 buts sur les 4 derniers matchs et 1 partout entre Dunkerque et Caen Grenoble a subi quelques bonnes opportunités Dijonaises mais trouve quand même l'ouverture en premier dans ce match Yorick Ravet à la 29ème minute mais les Dijonais ont eu tellement de bonnes opportunités qu'ils s'en procurent d'autres Yacine Benzia part de sa moitié de terrain pour s'offrir un rush spectaculaire et cette action va au bout 57ème minute très jolie égalisation Dijonaise grâce au 3ème but de la saison de Yacine Benzia et Dijon parvient même à renverser le score pour aller chercher une 5ème victoire sur les 7 derniers matchs le but de la victoire est inscrit à un quart d'heure de la fin par Alexandrou Dobré le Roumain marque lors de son 2ème match consécutif et Dijon gagne 2 à 1 à Grenoble Le dernier match celui entre Amiens et Valenciennes énormément d'occasions pour Valenciennes en première période mais ça n'est pas passé et Amiens obtient un pénalty à 3 minutes de la pause Arnaud Lussamba le transforme Amiens mène 1 à 0 Valenciennes revient du vestiaire avec les mêmes intentions mais n'a pas de réussite Amiens de son côté marque sur quasiment chacune de ses occasions quel coup franc de Kader Bamba à la 57ème minute et Arnaud Lussamba s'offre un doublé à la 78ème Amiens s'impose très largement 3 à 0 contre Valenciennes